Le RER. Chez nos voisins, ces trois lettres sont synonymes de modernisme et de fierté. Et chez nous, où en sont les travaux ? La première gare est quasi achevée et prête à répondre aux défis de ce siècle ancré dans une mobilité forte. Un matériel de pointe, les rails déjà placés augurent d'un spectaculaire tremplin pour l'avenir de nos navetteurs. Quant aux véhicules ferroviaires eux-mêmes, les tests sont déjà en cours. Ah ben moi, je vais vous le dire comme je le pense, là, plus rien ne nous arrêtera. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a déjà planifié les premières grèves. Comme ça, les usagers peuvent planifier leurs déplacements. On ne veut prendre personne en otage. Ça, c'est clair. Ça fait dix ans que je travaille dans cette gare pour le RER. Jamais vu un seul train en retard. En même temps, j'ai jamais vu un seul train non plus. Enfin, quand c'est positif, il faut le dire. Comment expliquer que votre grand-père ait entendu parler du RER, alors que son arrière-arrière-arrière-petit-fils ne le verra jamais de son vivant ? Quand reverrons-nous ce regard émerveillé chez nos chers petits ? La réponse dans ce nouveau numéro d'Investigafon. Nous nous sommes rendus au siège même du ministère de la Mobilité, à la rencontre du ministre compétent. Oui, bonjour, il y a quelqu'un ? Oui, monsieur le ministre. Oui, il n'y a aucun souci, je transmets. Oui, bien sûr. Monsieur le ministre me dit de vous dire qu'il aura un retard probable de 20 minutes, alors si je peux vous offrir un café ou vous montrer un graphique. D'accord, c'est l'évolution du budget SNCB pour le RER ? Non, monsieur, c'est l'augmentation du billet pour les trois prochaines années. Ah, quand même. Oui ? Oui, monsieur le ministre, oui. Bien. Bien, oui. Il arrive, il s'est juste trompé d'aiguillage entre le salon et la toilette, juste le temps de faire demi-tour par le living. Il ne serait évidemment pas remboursé. Pardon ? Pardon, alors, d'habitude. Oui ? Oui, bien sûr. Oui, il n'y a aucun souci. Oui. Et sur le terrain, un chef de gare assermenté à la ligne RER est toujours bon pied bonne bouche. Mesdames et messieurs, dames et dames et dames et dames, le train en provenance de Voisembe accuse un retard probable de 10 à 15 ans. Oui, j'ai été engagé ici pour gérer la première guerre construite. Enfin, la première qu'on va construire. Alors moi, il faut bien que je presse mes heures, hein. Le petit Brian est attendu au rayon surgelé. Le petit Brian est attendu au rayon produit surgelé. Oui, j'ai travaillé à l'Aldi. Mesdames et messieurs, dames et dames et dames et dames, on signale la présence de Pick-up-Pockets. Passons-nous, dames et dames et dames, faites attention à vos effets personnels. Les réseaux sociaux ne sont pas tendres envers le projet mille fois reporté. Oui, bien, bien, oui, oui, en sortant du living. OK, je transmets, oui. Monsieur le ministre a déraillé dans son escalier. Il va donc falloir ajouter un petit retard, ou retard déjà retardé. Un graphique. Direction le chantier où des ouvriers qualifiés se tuent déjà à la tâche. Et voilà, le premier coup de paix est donné, c'est toujours celui-là qui compte. Ben là, plus rien ne pourra nous arrêter. Tous les trajets sont tracés, c'est pile par là. Toujours tout droit. Votre trajet passe par une maison, là. Ah ben oui, c'est vrai, ça. Ben, c'est à cause de ça que les chantiers ralentissent toujours, hein. À cause des maisons qui prennent un malin plaisir à semer toujours pile devant sur les trajets, hein. Bon ben, on va les exproprier, alors c'est tout, hein. Ben, sauf s'ils ne veulent pas, évidemment. Ben, on leur a demandé et ils ne veulent pas. Nos plus grands experts planchent sur les modalités techniques. Même en cas de déraillement. Mais la machine peut se gripper. Hop, 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 je peux voir votre ticket, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous racontez ? Je suis le contre-maître de chantier, je suis en train de faire des travaux, là. Euh, euh, et qui va croire, ça ? Allez, au trou ! Qu'est-ce qu'il y a, va ! Mais, je suis le contre-maître de chantier ! Je m'en fous ! Le ministre n'est jamais arrivé. Apparemment, il n'y avait plus assez de charbon. Un dossier qui semble loin d'être terminé. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro d'Investigafon. Eh ben, qu'est-ce qu'il m'a foutu ici ? On m'avait dit que c'était une voix désaffectée. Venez me chercher, les gars, il y a le train qui va me passer dessus. Eh ben, c'est comme ça qu'on réussit à la télé. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada